Alors, il faut passer à quatre pattes, on met la main bien loin. On pousse fort, fort, fort sur les mains, d'accord ? Et allez, on se lève à quatre pattes, ok ? Maîtriser la technique de relevé de sol, c'est ce qu'apprennent à faire ces 17 infirmiers et infirmières de Haute-Corse dans le cadre d'une formation spéciale. Le principe est simple, aider les personnes âgées à se relever en cas de chute. On est amené chaque jour à pouvoir avoir besoin de relever quelqu'un qui vient de tomber, et que ce soit pour dédramatiser la chute, je pense, pour la personne qui vient de tomber, pour l'aider à se relever plus facilement et pour nous préserver, nous aussi, dans la manutention. Pendant deux jours, Isabelle et ses collègues vont être formés à repérer les signes de fragilité chez les personnes âgées. Objectif, éviter la perte d'autonomie et retarder l'entrée dans la dépendance des plus de 65 ans. Il y a une évaluation qui prend à peu près une heure et qui couvre les secteurs les plus importants, l'état de la nutrition de la personne, sa motricité extrêmement importante, sa mémoire, son isolement, ses capacités sensorielles, la dépression. A l'issue de l'évaluation, un système de notation permet d'établir si la personne âgée est ou non en situation de fragilité. Pour le professeur Fatih Nourachemi, spécialisé en gérontologie, le concept est déterminant pour la prise en charge médicale. C'est un état certes instable, mais aussi réversible. Ça en fait tout l'intérêt. Mais il faut les repérer premièrement et tenter de mettre en place des actions en fonction de leur fragilité et les mettre sur des trajectoires de vieillissement réussi. Et c'est là l'objectif et vraiment l'enjeu de la médecine gériatrique moderne. La fragilité des personnes âgées est un enjeu de société important. Elle touche 30% des plus de 65 ans. La Corse est particulièrement concernée. Sa population est la plus vieille de France. Et en 2050, l'île comptera deux seniors pour un jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada